Hey ! Salut à tous les amis ! On se retrouve pour une nouvelle deck profile avec Hugo ! Bonjour Hugo ! Bonjour ! Quel deck jouais-tu ? J'ai joué Héros des éléments ! Tu jouais à quel tournoi ? J'ai joué à Charon sur Sonne et j'ai fait 6 victoires et 1 défaite ! Oh ! Il y avait combien de parties pauvres ? Il y en avait 83 je crois ! Ouh ! C'est un excellent résultat ! Peux-tu nous présenter ton deck s'il te plaît ? J'ai commencé par les monstres, les éléments et les héros ! J'ai joué 2 stratos ! Oh bon jeu ! 2 Shadow Mist, un Solid Man, un Honest et un Liquid, c'est nous qui sortiez ! Pourquoi qu'un Liquid Man ? Bah ça suffit parce qu'on le fait qu'une seule fois dans la partie, on n'a pas le temps d'en faire 2 fois ! Et un Solid parce qu'il permet de faire tous les combos ! On permet de réinvoquer Shadow Mist spécialement du cimetière pour aller chercher Change Mask ! Change Mask c'est la carte clé du deck entre tout le Méta, Conspirale, Orkust, etc. C'est la manguerette même ! D'accord ! Pour les Hérovision, je joue 3 Pharis de Increase ! Et Devion, le Package de base ! Le Vision Package de base ! C'est ça ! Pour l'Héro de la Destinée, 3 Malicious ! Ouh ! Ils sont très beaux ! C'est même pas une question de jouer, c'est une des meilleures cartes du deck ! Dyn Attack et Celeste ! Dyn Attack il est fort parce qu'il permet de donner 1000 à Dystopie ! Et c'est fort quand on ne peut que faire un terrain avec Dystopie et Dark Law ! On ne se mange pas Nibiru ! Celeste, c'est juste pour son 1.6 et qu'il est au niveau 4 ! Du coup on permet de Burn avec Dystopia ! Mais je pense que le Cut, pour jouer lui, Piochemin ! Parce que du coup, si on se mange Nibiru pendant le T0 où je suis premier, je peux le réinvoquer pendant la main phase, pendant la standby phase de mon adversaire ! Du coup, ça fait Dark Law pendant le tournoi de mon adversaire ! Oh ! C'est une bonne idée ça ! Et son effet, je ne l'ai jamais fait à lui de Piocher 2 du tournoi et je le fais rarement ! C'est triste ! Par contre, tu fais beaucoup l'effet de Burn, on m'a dit ! C'est vrai ! L'effet de Burn, il est pas mal ! Ça a gagné le time ! Vous allez faire bannir par Konami, monsieur ! Je joue un Plasma parce que les gens ne peuvent pas le Out ! Il est bien bimé votre Plasma ! Il est bimé mais il est beau ! C'est vrai ! Héros du Mal, un seul à 10 surgold ! Ce soir, on lui fait qu'une seule fois ! Il permet de faire invoquer un monstre qui fait Rageki ! Jaden, il est devenu méchant qu'une fois ! C'est vrai ! Ça fait des OTK, ça tue ! Les N-Trap jouent 3H, la plus polyvalente ! J'ai préféré jouer H dans le main deck parce que jouer drôle, ça me semble plus intéressant dans le site parce que je peux toucher du coup les deck MP avec H et drôle, des fois ça peut être une carte morte vis-à-vis de certains matchups ! Genre Salamangret, cool ! C'est drôle, je ne peux pas le manger contre Salamangret ! De toute façon, on le joue que pour Spirale, le drôle ? C'est ça ! Et de impermanence ! Je vais passer aux magies ! La meilleure magie du deck, on va dessiner, celle qui permet de faire du plus 3 ! On envoie les monstres-héros au cimetière, du coup Malicious, je peux envoyer Shadow Mist ! Du coup, ça fait du plus ! Avec Shadow Mist, je peux aller tuto ! Je peux invoquer Dystopia qui permet de détruire une carte rapide ! Par exemple, si mon adversaire fait Zerkenby Only One ! Ouais, pour ensuite le Reborn avec l'effet du Link ! 3 E ! 3 secrets ! Ouais, il faut toujours ! Parce que ça tuto Shadow Mist qui me permet de faire Dark Law, ça me permet aussi de tuto Solid Man ! Et aussi, c'est même pas un monstres-héros niveau 4 élémentaire, du coup je peux aussi aller tuto le Honest ! D'accord ! Du coup, avec les gens qui jouent Winda maintenant, je peux aller tuto Honest et gérer la Winda à la battle ! Du coup, c'est aussi pour cette raison que tu joues 3 E plutôt que 2 E et un renfort de l'armée ! Ouais, parce que ça permet de tuto le Honest ! D'accord, ça marche ! Ensuite, s'il te plaît ! Trois changes de vasque ! Obligatoire, c'est très bon ! Allez, vite ! Ça s'explique pas ! La Call by the Grave ! Parce que je joue un héros qui va en premier ! Du coup, l'être à peine, si on me les place bien, des fois je peux pas réussir à jouer ! Et aussi, même en second, c'est une bonne carte ! Bon, d'accord, il y a Dark Law, il n'y a pas de zone... Il n'y a pas de carte bannie, mais bon, si on arrive à gérer mon Dark Law, c'est toujours une protection ! Je joue vraiment pour le T0 et aussi, après, je peux la decide ! Hero's Life, parce qu'elle est à 1 ! Dommage, il n'est pas first ! Il n'est pas first ! Il n'y a que le fusion, parce qu'il se tuto avec le nouveau monstre que je vais vous montrer après dans l'extra deck ! C'est vraiment triste, les dupliers ne sont pas first ! Ouais, c'est un peu cher en first ! Dark Colleen, qui se tuto avec la du Stergold qu'il se fait 1 ! Et Polymerisation ! Elle est en secret ! Elle est méchante belle en secret ! Je vais passer à l'extra deck ! Token ! Oh ! Il y avait T1, imagine 5 du temps ! Bah, deux lois des ténèbres ! Dark Law pour les intimes ! Voilà, ça ne l'explique pas ! Contre le méta, il gère tout ! Même les deck rogues, je peux le placer ! Il est difficilement gérable ! Il me permet de tout bannir ! Les gens, pour essayer de réussir à l'out... Un seul Dark Law, ils devraient réussir à passer pas mal de cartes de leur main ! Du coup... Ou jouer trop noir ! C'est ça ! Ou jouer trop noir ! Et là, j'abandonne la partie ! Hankey ! On joue juste pour réussir à faire des OTK et aussi au time ! On tape directement à 1006 ! 1004 ! Non, 2008 divisé par 2 ! 1004 ! C'est ça ! Vous inquiétez pas ! Le CP ! Acid ? Oui ! Parce que maintenant, on peut rejouer Zero Absolue dans l'extra deck ! Juste là, avec l'Elemental ! Et en Ultra ! Et en gros, les deux ensemble, ça fait Rage qui vient au Torage ! C'est le nouveau combo qu'on peut faire maintenant à l'aide de Jujus, qui est monstre ! Ici ! Vas-y ! T'as qu'à dire ! Lui, quand il l'a invoqué, il faut deux monstres héros de types différents ! D'attributs, ouais ! D'attributs différents ! Du coup, quand il l'a invoqué, on tuto Miracle ! Et cette Miracle ? Et la Miracle, elle permet après, avec Solid Man ! Avec Liquid Man ! Qu'on a tuto dans le tour par... Appel du détresse ! Shadow Mist ! J'ai invoqué Zero ! J'ai invoqué Zero ! On peut piocher deux ! J'ai invoqué un monstre qui permet de faire Aguiki ! Et avec le changement de masque, je peux reset avec une autre ligne que je vais vous montrer après ! Je peux faire ACID durant le tour de l'adversaire ! Un Blast ! En gros, Blast, c'est surtout pour Bait, l'impermanent et Veiler ! Si l'adversaire est là ! En gros, je fais changement là sur mon Stratos, j'invoque lui ! Et aussi parce qu'il sort aussi à gérer les MP ! Paré avec ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une MP continue, je peux payer des PV pour réussir ! Et aussi, il y a un deuxième effet qui est quand même pas dégueu ! C'est quand il est invoqué, je peux diviser deux attaques d'un monstre ! Invoqué spécialement par deux ! Ce qui fait aussi quand même des OTK ! C'est l'effet secret ! C'est l'effet secret ! Un Trinity ! Trinity, je pourrais me permettre de le cut parce que c'est un peu de l'overkill ! Parce que le deck, il permet vraiment de... Genre, je peux vraiment OTK avec la plupart des mains basiques du deck ! Et vraiment, c'est rare de passer par trois fusions pour l'invoquer lui ! Parce que maintenant, je préfère largement passer par lui ! Après, c'est parce qu'il est Dark ! Quand je fais fusion de Destiny, je ne peux qu'invoquer des Dark ! Du coup, on a des mains bizarre ! La restriction ! Et puis même qu'en First, si je suis obligé d'activer fusion de la Destiny en premier ! Je peux toujours passer par lui ! En fusionnant Solid Man pour faire Dark Law ! Même si je suis passé par fusion de la Destiny en premier ! Après, Adoration, ce serait peut-être aussi un compromis ! Mais lui aussi, il fait quand même des OTK quand même ! Ouais, c'est vrai ! Quand on recuse, je le mets, je le calling à Galatea ! Et... Et il fin du duel ! Bain ! Il ne peut pas être détruit par des effets de cartes ! Ni au combat ! Et il fait Rageki ! Voilà ! Et il est tutorisable ! C'est comme si, en le jouant dans le même deck, il est tutorisable ! C'est ça, un one's card ! Dangereux ! C'est une target à la fusion de la Destiny parce qu'on peut envoyer Shadow Mist ! Ouais, ça transforme la fusion de la Destiny en sacrifice unique ! C'est ça ! Dystopie ! Quand son attaque est différent de son attaque d'origine, je peux détruire une carte en rapide ! Il faut deux héros de la Destiny, du coup je peux envoyer Malicious ! Et aussi, il a l'effet de... Quand il est invoqué spécialement, une fois par tour, je peux simuler un héros de la Destiny niveau 4 ou moins, et lui burn l'adversaire de son attaque ! Parce qu'il a un effet pas dégueu ! Ok ! C'est un effet d'invoque ! C'est ça ! Concernant les Link ! La meilleure, c'est Croiseur de la Croix ! Quand il est invoqué, je peux invoquer SP, un héros de la Destiny de mon cimetière ! Ouais ! Et je peux tribut... Enfin, sacrifier un héros de la Destiny et ajouter un héros depuis mon deck à maman ! Du coup, tout ce tuto ! Wonder Driver ! C'est lui que je trouve presque le plus important maintenant dans l'extra deck en cartes des Link ! Ce qui me permet de recettes, changement de masque ou aussi polymérisation ! En gros, du coup, je peux jouer au tour de Nibiru ! Ou en une phase, je fais... Est-ce que tu peux montrer une combinaison de deux cartes qui fait jouer au tour de Nibiru, s'il te plaît ? Qui fait jouer au tour de Nibiru ? Euh ouais ! Je peux vous les montrer ! Autre que, genre, en masse, plus il y a 2000 versions ! Déjà, fusion de la Destiny tout seul, ça joue au tour de Nibiru ! Ah ! Bah tu sais quoi ? Montre-nous ! Fusion de Destiny solo, comment tu joues au tour de Nibiru ! Ok, bah je finis juste l'extra deck avant ça ! Ouais, vas-y ! Y a pas de temps ! Et le dernier, c'est de redécimateur parce qu'il... Du coup... On va montrer un combo, du coup, avec deux cartes pour jouer au tour de Nibiru et avoir un terrain pas dégueu ! On commence, du coup, bah, fusion de la Destiny ! On va voir ces deux-là au cimetière ! Et celui-là, c'est mieux ! J'invoque ! Du coup, là, on est bloqué au Dark, héros Dark pour le reste du tour ! Tu bannis Malicious ! Dark héros ! Heya, tu fais comme les vidéos où j'ai déjà poigné ! Tu mets les cartes au-dessus ! Bah, moi, c'est mieux pour la vidéo, genre ! C'est plus rapide, c'est vrai ! J'ai jamais fait, je t'avoue, ça doit faire bizarre ! Tu fais la troisième ! Quatre ! Tu fais quatre ! Du coup, avec lui, on peut bannir, on lui donne 1000 ! Durant le tour de l'adversaire, il peut détruire une carte en rapide ! J'ai le changement de masque que j'avais en main de départ ! J'ai tête ! Tout l'adversaire ! Du coup, quatre en l'autre ! Loi des ténèbres ! Loi des ténèbres ! Denis Birou ! Bah, parce que... Déjà, c'est fort en match miroir ! Et aussi, c'est fort contre Spiral, Salaman Gret, etc. C'est pas très fort contre Spiral, mais oui, contre Salam ! Oui, contre Salam ! L'ANCA, de base, c'est parce qu'il me restait trois places ! Et en vrai, c'est quand même aussi une bonne carte contre Orkust ! Et en vrai, c'est aussi bien contre Evan Limatch ! Non, c'est vrai ! Parce qu'Evan Limatch, c'est un peu la pire carte que je peux me prendre ! Par contre, c'est un paradoxe avec Dark ! Oui, j'avoue ! Oui, mais bon, ça sert quand même à pas manger même une image ! C'est mieux de jouer à Yu-Gi-Oh 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 ! Et j'ai plus qu'une carte ! Oui, c'est vrai ! Bah, la meilleure N-Crap, je pense, de side ! Non, il n'est pas expliqué ! Hardcore pour Nicky Spira ! C'est ça ! Je vais me faire bannir par Konami-Mu aussi ! Red Reboot ! Twin Twister, normal ! Logique ! Adieu Alter Guest ! Des petits remerciements ! Merci à ma team ! Et représente aussi... Talister ! Et TCG Gaming aussi ! Allez, à la prochaine les gars ! Allez, merci Hugo du DC !